Nageo Wild Trancher la veine jugulaire est la façon la plus sûre et la plus rapide de tuer un rival. Mais la tactique échoue. Les loups chassent à la course, ils poursuivent leur proie. Quand le mâle dominant s'enfuit, l'instinct du loup solitaire est de le poursuivre. Il s'attaque ensuite à la chair tendre de ses joues. La blessure est douloureuse. Le mâle alpha se défend par une morsure au museau. Cela lui permet d'exercer sa domination et d'affaiblir un atout très précieux, l'odorat. En immobilisant son adversaire, il affirme son autorité et l'empêche d'utiliser sa mâchoire. Le loup possède 42 dents. Les dents du fond sont appelées carnassières. Elles sont très tranchantes. Elles peuvent découper la chair comme une lame de couteau. Les muscles de la mâchoire sont tellement puissants qu'ils peuvent briser des os. Ils exercent une pression de 105 kg par cm², plus de 12 fois la force d'une morsure humaine. Le loup solitaire ne parvient pas à reprendre l'avantage. Il décide de frapper plus bas. Le pelage qui entoure les pattes avant est moins épais. Les risques de blessures irréparables sont bien plus importants. Et un loup boiteux est un loup mort. Le chef de meute n'a pas dit son dernier mot. Il sait qu'il doit faire vite. Sa patte n'est pas fracturée, mais elle est affaiblie. C'est le loup solitaire qui domine le combat. Il attaque le chef au visage. Il l'oblige à s'asseoir. Le trône est à portée de griffe. Mais le mâle alpha rassemble ses dernières forces. Surmontant la douleur, il frappe son rival à l'épaule avec sa patte blessée. Il a repris l'avantage. Et cette fois, il ne cèdera pas. Le jeune loup n'arrive pas à y croire. Impossible de riposter. Il se retrouve à nouveau couché dans la neige. Blessé jusqu'au sang, mais fort de sa victoire, le chef a conservé son poste. Il rejoint sa partenaire. Le loup solitaire n'a plus qu'à chercher une autre meute. Merci. Ce soir, c'est notre nuit. Sous-titrage FR ?